Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Budget Investor. Et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro dollar. Dans mon avis sur l'euro dollar, vous le connaissez déjà depuis très longtemps. Encore cette semaine, l'euro dollar nous prouve son incapacité de rebond durable. Et on a une nouvelle accélération baissière qui s'est mise en place depuis vendredi dernier. Donc la vidéo de vendredi dernier, je vous l'avais déjà exposé avec l'objectif AA2028. Ici, il n'y a pas grand chose qui a changé. Cette semaine, on a été une confirmation de cet objectif. On a continué à glisser sur le bas de la fourchette de Andrus. Notre fourchette qui est toujours bien pertinente, avec vendredi un petit rebond technique. On voit la bande de Bollinger supérieure qui se referme. Ce qui veut dire que l'accélération très volatile semble terminée. Le cours pourrait un peu latéraliser avec un retour ici, peut-être bien vu dans un petit rebond technique. Mais la médiane de Andrus devrait un peu barrer toute cette tendance haussière qui va tenter de se monter en place à partir de l'indicine et un rebond technique. Et si la médiane de Andrus ne peut pas retenir le cours, eh bien, il faudrait être sûr qu'on aura droit à un petit pullback sur les 1.23.62 qui serait selon moi une bonne occasion de renforcer quelques positions baissières. Nous voyons nos indicateurs. Sur le MACD, c'est clair, on est en impulsion baissière sous le signal, le signal qui est baissier. Sur le RSI, après un retour en zone neutre, eh bien, on revient une nouvelle fois dans la zone d'accélération baissière. C'est clair aussi. Le stochastique est en zone de survente, avec un petit croisement haussier. Donc, c'est pour ça que je vous parlais que, comme nous montrent les bandes de Bollinger, l'impulsion baissière forte et volatile semble se terminer. On aura peut-être droit soit à un petit rebond technique ou à une latéralisation du cours. C'est ce que semble nous indiquer le stochastique avec ce début de croisement haussier. Et l'OBV, eh bien, il n'y en a pas parce que, sur le Forex, il n'y a pas de volume et ceux qui vous disent le contraire sont des montants. Alors, quel objectif et quelle résistance suivre pour la semaine prochaine ? L'objectif reste le même, c'est les 1.20.28. Maintenant, comme nous montre le stochastique et comme nous montrent également les bandes de Bollinger, il semblerait qu'on ait atteint ici un point de rebond potentiel. Alors, peut-être que ce rebond sera coupé par la médiane de handroux ici, aux environs des 1.22.76. Ou peut-être que le cours sera de continuer avec le haut de la fourchette et la zone des 1.23.62 en résistance. Si vous êtes baissier, pas d'inquiétude, on ne repasse pas en clôture au-dessus des 1.23.62, même des 1.24.39. Eh bien, l'objectif baissier reste toujours d'actualité. Les 1.20.28 en premier objectif et 1.19.10 en deuxième objectif avant peut-être d'avoir un rebond un peu plus sérieux. Donc, voilà mon avis sur l'euro-dollar pour la semaine prochaine. Petit rebond technique possible. Venez nous rejoindre sur le site pour d'autres avis sur indices ou matières premières et venir profiter de nos divers services. Merci à tous. A bientôt.